Merci, mais je n'ai pas encore parlé. Bonjour et bienvenue à Dunkerque. Alors, je suis Caroline, je suis la présidente d'organisation, mais l'organisation, c'est toute une équipe, donc c'est tous les bénévoles, ce n'est pas que moi. Je suis juste le porte-parole. Avant de prendre la parole, je vais vous laisser découvrir en image nos deux départements où il fait bon vivre. Je vous laisse regarder le film. Bienvenue dans le Nord-Pas-de-Calais. Terre de diversité, de convivialité et de générosité située au cœur de la région des Hauts-de-France. Terre de culture. De nombreux festivals et événements se sont fait une place au fil des années, comme les rencontres internationales de cerfs-volants à Berck-sur-Mer, la braderie de Lille ou le carnaval de Dunkerque. Terre d'industrie. Le Nord-Pas-de-Calais a été au cœur de la première révolution industrielle française, avec l'essor de nombreuses manufactures qui font aujourd'hui la renommée de notre territoire. Terre d'histoire. Marqué par de nombreux événements historiques, ce territoire reste parsemé de vestiges et de lieux de commémoration. Entre terre et mer. Une particularité de notre territoire, les Ouattringues. Réseau hydraulique de fossés et de canaux, creusés par la main de l'homme, qui par un jeu d'écluse et de pompe, évacuent les eaux et permettent d'assécher les terres marécageuses, situées au-dessous du niveau de la mer. Terre entre ville et campagne. L'urbanisation croissante a progressivement réduit la distance entre ville et campagne, créant ainsi un mélange unique d'architecture urbaine et de paysages ruraux. Le riche patrimoine architectural se révèle au travers des villages, avec les maisons typiques en briques rouges, mais aussi les baies froids et terriles classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'activité maritime et portuaire est cruciale pour l'économie régionale, notamment grâce au port de Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France. Terre de goût. Les produits du terroir, tels que le maroine, la bière, les endives, les gaufres ou encore le haron, sont mis à l'honneur dans de nombreuses recettes. Entre les fameuses moules frites, le pot de chevelèche, le welch ou encore la carbonate flamande, le territoire regorge de délices culinaires. La convivialité et le partage sont des valeurs essentielles en Nord-Pas-de-Calais, faisant de la gastronomie un véritable art de vivre. Terre de diversité agricole. La diversité des terroirs ont engendré une multitude de productions. Avec une moyenne de 60 hectares, plutôt tournée en polyculture et levage, les fermes du Nord-Pas-de-Calais restent très diversifiées dans leur production. Entre cultures de céréales, pommes de terre, légumes de conserve, choux, oignons, betteraves, maraîchage de plein champ, mais pas que. De vastes zones d'élevage, vos vins, porcins, volailles, ovins et bien d'autres, dynamisent et entretiennent nos paysages. Avec plus de 23 000 hectares sur les deux départements, le lin textile occupe une place de plus en plus importante sur notre territoire. En partenariat avec la GPL, les producteurs sont accompagnés sur les intérêts économiques et techniques de cette culture rigoureuse. Les très nombreuses industries agroalimentaires présentes sur le territoire sont un pilier économique essentiel, complémentaire à l'activité agricole, contribuant à la diversité et à la valorisation des productions. Terre d'ouverture La diversification à la ferme permet aux agriculteurs de développer des activités complémentaires pour répondre aux besoins de la société et conforter leurs revenus. Entre vente à la ferme, magasin collectif, hébergement à la ferme, l'ouverture est incontournable. Territoire de pointe sur l'accueil pédagogique des scolaires via le réseau Savoir Vert, les enseignants et élèves bénéficient d'une expérience unique, favorisant leur éveil à l'agriculture et leur prise de conscience des enjeux environnementaux. Terre de partage Le calendrier est ponctué de nombreux événements agricoles qui mettent en valeur le savoir-faire et la passion des agriculteurs de notre territoire. Foire d'Asbrook, Terre en ville, Terre en fête ou encore Terre en folie. Terre d'action Depuis toujours, nous avons à cœur de montrer notre détermination à défendre les intérêts de notre profession et à revendiquer une meilleure reconnaissance de notre travail. Un long chemin reste à mener, mais ensemble, on ne lâche rien. Quel beau département, hein, n'est-ce pas ? Alors, depuis plusieurs années, pouvoir, vouloir organiser un congrès est un projet et ça nous a longtemps occupé nos esprits. Nous nous sommes posés, interrogés et tout naturellement, une équipe s'est formée et à la tête, parmi eux, des organisateurs du congrès des JIA de 2017. C'était également à Dunkerque. La motivation est à son comble. Ça y est, nous envoyons notre dossier de candidature. Dans nos premières réflexions, nous établissions notre propre cahier des charges. Premièrement, pas trop vite après Terre de Jim. C'était il y a sept mois, à Cambray, dans le Nord. Deuxième, pas une année de Terre en Fête. La plus grande foire agricole au nord de Paris, organisée tous les deux ans à Tillois, près d'Aras, dans le Pas-de-Calais. C'est dans trois mois. Troisième chose, pas une année de grands événements sportifs ratés. C'est les JO et de nombreuses épreuves se déroulent dans nos territoires. Et puis, on a entendu dire, les bruits de couloirs, qu'il faut postuler deux fois pour obtenir le congrès de la FNSEA. Donc, il faut postuler deux fois. On le voulait en 2025. On postule donc pour 2024. Et on l'obtient jackpot en 2024. L'organisation se met en place. Premier congrès d'Arnaud. C'est ton premier et tu n'oublieras jamais. Mais c'est également le premier congrès organisé conjointement par deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais. Une première historique. Deux départements de la région Hauts-de-France qui partagent de nombreux points communs. Tout d'abord, la convivialité. Les habitants du Nord-Pas-de-Calais sont réputés pour la chaleur humaine, les traditions festives, la gastronomie généreuse et le sens de l'hospitalité. Vous avez déjà pu le voir un petit peu hier. Ce soir, ce n'est pas fini. Ensuite, leur richesse industrielle. La région était historiquement un important centre industriel, notamment pour le secteur minier et du textile. Bien que ces industries aient décliné au cours du XXe siècle, le Nord-Pas-de-Calais demeure un pôle industriel majeur en France, avec des secteurs porteurs tels que l'automobile, la chimie, l'agroalimentaire et la logistique. En troisième lieu, leur histoire, marquée par des événements majeurs, tels que les grandes guerres mondiales, les luttes ouvrières ou les transformations économiques. Et bien sûr, je n'oublie pas l'agriculture. L'agriculture du Nord-Pas-de-Calais est tellement diversifiée et elle joue un rôle significatif dans l'économie régionale. Je ne développerai pas cette partie. Lucie et Laurent, nos présidents, y reviendront. Je reviens sur le Congrès. La préparation de ce Congrès n'a pas été sans difficulté. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Nous avons engagé une chargée de mission dédiée au Congrès, qui a été rapidement en arrêt. Le retard s'est accumulé. Nous nous sommes réorganisés et nous avons fait le choix d'avoir recours à une prestataire en la personne d'Émilie Girard de la société Sens Communication, ancienne animatrice GIA, qui a accepté, il y a trois mois, de relever le défi avec nous. Il faut dire qu'elle connaît bien les lieux, puisqu'elle a organisé le Congrès Jeunes Agriculteurs 2017. Donc, les événements de cette ampleur, elle connaît. Nous souhaitons prendre un moment, Émilie, pour te dire merci pour ton implication, ton temps, ton énergie et ton engagement sans faille. Tu as joué un rôle primordial dans la réalisation de ce projet et nous t'en sommes tout particulièrement reconnaissants. Je tiens à dire merci aux membres du COPIL, Simon, Jean-Pierre, David, Clément, Damien, Anne, Jean-Samuel et Paul. Nous ne comptons plus nos nombres de réunions en présentiel, en visio, les appels téléphoniques et les milliers, 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 milliers et messieurs sur notre groupe WhatsApp. Merci pour votre disponibilité, votre réactivité et surtout votre envie commune de faire de cet événement un Congrès inoubliable. Au nom de toute l'équipe organisationnelle du Congrès, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à tous les collaborateurs très souvent sollicités, surtout ces derniers mois. Merci d'avoir toujours répondu présent. Merci à vous, agriculteurs bénévoles, d'être venus de nos territoires, pour nous aider à l'organisation et d'avoir donné de votre temps et ainsi découvrir les coulisses d'un Congrès. Mais surtout et avant tout, votre présence montre l'importance que vous portez au réseau et la fierté d'y appartenir. Merci pour votre engagement. Je remercie vivement et chaleureusement nos partenaires, dont beaucoup sont représentés ce soir. Vous avez joué un rôle essentiel dans la mise en place de ce Congrès. Votre soutien, qu'il soit financier, logistique et ou promotionnel, a été crucial dans la concrétisation et rendre ce Congrès que nous espérons mémorable et unique pour tous les congressistes. Merci à la FNSEA, en particulier à toi, Hervé, notre élu référent, je t'ai appelé plusieurs fois, ainsi qu'à tous les services administratifs de la FNSEA, notamment Clément, Benoît, Christine, Anne-Lise, Baptiste, Julie et bien évidemment Stéphanie, pour leur patience, parce qu'il en a fallu, leur disponibilité, leurs contributions et leurs précieux conseils. Avant de conclure, je voudrais que tous nos bénévoles et les membres du COPIL avancent devant. Et je voudrais qu'on les applaudisse. Montez, vous pouvez même monter. Montez. Montez, pardon. Applaudissements. 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 Merci pour eux. Alors, la convivialité du Nord-Pas-de-Calais, on va commencer par la OLA et tout le monde va la faire. Allez. Un, deux, trois. Merci. Merci et bravo. Applaudissements. Merci madame. Applaudissements. Applaudissements.